Je vous remercie Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. Monsieur le Ministre, vous avez souligné à de très nombreuses reprises et notamment à l'occasion de votre récent Tour de France des Régions, la volonté du gouvernement de valoriser les atouts des régions et de rééquilibrer les unes par rapport aux autres. La région Nord-Pas-de-Calais, Monsieur le Ministre, est une région dont vous avez souligné les atouts et les points forts, notamment lors de votre visite à Lille le 6 janvier dernier. Il est ici inutile de les décliner à nouveau, notamment à la veille de l'ouverture du tunnel sous la Manche. Monsieur le Ministre, malheureusement, au cœur de cette région, l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais connaît aujourd'hui des difficultés qui ne font que croître et augmenter. Toutes les statistiques vont dans le même sens, toutes les statistiques sont négatives, ainsi le taux de chômage y dépasse aujourd'hui les 17%. Alors, Monsieur le Ministre, par rapport à l'état de cette situation sociale et économique, quelles sont les politiques qui sont mises en place ? Politique européenne tout d'abord. Vous le savez, de très nombreux parlementaires, y compris moi-même, avons dénoncé depuis longtemps l'exclusion de cette zone, de la manne communautaire liée à l'objectif 1, qui la prive chaque année de revenus d'un montant de 200 millions de francs. Exclusion qui, de plus, accroît une fracture entre l'est et l'ouest de ce bassin minier, fracture qui est tout à fait contraire aux grands principes débattus lors des discours que vous avez pu faire dans la loi d'aménagement du territoire. Politique nationale ensuite, Monsieur le Ministre, on l'a vu récemment, les conséquences de la signature de la charte entre les 8 grandes régions de Grand-Bassin-Parisien avec l'État, qui a pris une part prépondérante dans cette action, puisque plus d'un milliard de francs ont été accordés à cette action, ont conduit aujourd'hui cette région à être de plus en plus isolée. Alors, Monsieur le Ministre d'État, dans une période où les difficultés s'accroissent, où les politiques sont difficiles à mettre en place, vous avez tenu un certain nombre de propositions qui ont été portées à l'information des parlementaires, et notamment l'augmentation de 23% du budget de l'État aux régions. Il se trouve, Monsieur... Il se trouve que Monsieur le Préfet de région n'a pas pu traduire cette augmentation. La question est simple, Monsieur le Président. Concrètement, quels sont les moyens réels qui seront accordés à l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais pour lui permettre de retrouver ce qui lui est dû ? Merci. La parole est à Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire. Monsieur le député, vous avez vous-même rappelé que dans le cadre de la négociation du contrat de plan, la région Nord-Pas-de-Calais a bénéficié d'un soutien particulier de la part du gouvernement, avec une augmentation de crédit de 23,5%. Je rappelle, je rappelle également pour mémoire, qu'au-delà d'un certain nombre, que plus exactement, je rappelle également qu'au travers d'un certain nombre de structures, le GIRZOM, qui bénéficie de 605 millions de crédits contractualisés, au travers du FINORPA, au travers également du commissariat à l'industrialisation de la région Nord-Pas-de-Calais, le gouvernement a manifesté sa volonté d'aider au redémarrage économique de cette région. Je vous confirme aujourd'hui que telle est et telle reste bien sa volonté.